Le chef d'état-major général de UFRDC et le chef de force des défenses du peuple ougandais, UPDF, se sont rencontrés ce lundi 6 mai 2024 à la cité frontalière de Kassindio-Norkivu. Motif, évaluer les opérations conjointes menées depuis le 30 novembre 2021 par les désarmés pour la neutralisation du mouvement terroriste ADEF, MTM, ISKAP, dans les territoires de Benio-Norkivu et des Roumanitouris. Cette réunion, co-présidée par le général d'armée Thioé Songessa Christian et le général d'armée Mouozu Kaine Rougaba, a été sanctionné par la signature par les deux chefs des armées du rapport d'évaluation. Dans ce mot de bienvenue, le général Thioé a salué les efforts du président Félix Antoine, Tisekedi Tchilombo de l'RDC et Yori Kagoutamuseveni de l'Ouganda pour cette mutualisation des forces contre la menace commune. C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol congolais ainsi que votre délégation en séjour chez nous. Nous devons soutenir les efforts de notre commandant suprême pour avoir mis nos deux armées ensemble en train de lutter contre un ennemi commun qui est l'ADEF, qui n'a cessé d'apporter désolation parmi nos populations. Mon général, acceptez mes félicitations pour votre nomination à la tête de l'armée ougandaise. Je vous souhaite votre plein succès et Dieu vous garde. De son côté, le général Muozi, chef de force de défense du peuple ougandais, a salué la fraternité entre nos deux pays frères et loué les efforts consentis ensemble par les désarmés sur le terrain. Dear brother, the chief of the defense forces of the FARBC, your deputy and all the generals and officers here, FARBC. Monsieur l'état-major, général adjoint en charge des opérations et renseignements, les sous-chefs des opérations ainsi que tous les généraux qui sont derrière vous, First of all, let me start by thanking you most sincerely for a very, very warm welcome. Nos pays ainsi que nos deux peuples ont été frères ça fait des derniers et des années. Cette fraternité doit continuer jusqu'à la fin. Notre devoir consiste à assurer à cette population que nous sommes là pour instaurer la paix et permettre que leurs activités commerciales puissent aller de l'avant. Ainsi, voudrais-je remercier et féliciter le désarmé pour le travail qu'on vient louable et dans lequel ils sont en train de mener les opérations conjointes contre cet ennemi commun qu'on appelle EDL. Au terme de cette rencontre, le général Mouzi a traversé la frontière des Kassinti-Lubiria pour son pays et le général Chouéoué a régané béni avant de s'envoler pour Loubou Mbashi.